France Maghreb 2 France Maghreb 2 Bonjour Massalia, cet été à Projet à Grandpas, il faut que tu me donnes 5 destinations à faire en famille. D'abord en famille, c'est-à-dire couple avec enfant, quelques idées pour cet été. Tu peux me donner 5 destinations pour aider nos auditeurs à préparer leurs vacances pour cet été. Alors, en premier, une destination à laquelle on ne pense pas forcément. Les Canaries. En fait, les Canaries, ce qui est bien, c'est qu'il y a un paysage quand même qui est assez original, puisque c'est très volcanique, donc vous allez être dépaysé, puisque ce sont des îles de formation volcanique. Donc vous allez avoir des randonnées dans des paysages un petit peu granitiques, vous savez, des paysages un peu noirs comme ça, mais vous êtes ailleurs. Mais bien sûr, c'est très sécurisé, vous pouvez faire de super randonnées sur différentes îles. Après, vous avez de très belles plages, et puis la température, c'est trop... Voilà, c'est ça. C'est toujours, du fait de la position géographique, ça va toujours être un climat assez agréable. C'est-à-dire estival, mais pas trop chaud, pas étouffant, quoi. Donc du fait des vents marins et que c'est des îles, c'est super, vous êtes bien. Donc première destination en famille, les Canaries. Voilà, les hôtels sont... Beaucoup d'hôtels proposent des tarifs famille, il y a des clubs, il y a des formules intéressantes. Donc si vous partez en famille, franchement, c'est bien. Et pareil, on réserve l'avion d'un côté, on se fait le loge... Oui, alors là, pour les Canaries, il peut y avoir des offres dans des séjours club, type... Intéressant. Voilà, last minute, ou ce genre, sans faire de publicité, ou podo, whatever. Vous avez ça, vous avez des offres. Très bien. Canaries, autre chose ? Alors... On va faire en famille, toujours. Bon, j'ai envie de dire l'Italie, toujours. L'Italie, oui. L'Italie, vous pouvez partir en voiture ou en train. C'est vrai, un roadtrip en Italie, ça peut être ça. Selon s'il y a des grèves ou pas, on ne sait pas ce qui se passera d'ici là. Mais disons roadtrip en Italie, je recommande, pourquoi pas faire l'Italie du Nord, qui finalement est un peu oubliée. Vous savez, toute la partie sans rémo, par là, il y a quand même des petites stations balnaires qui ont un peu un charme de début du siècle et qui sont quand même très, très chouettes. Et alors, l'inconvénient, c'est qu'il y a souvent des plages privées où il faut payer un petit peu, mais au moins, elles sont bien entretenues. Vous avez votre matelas, votre parasol. Donc, je dirais l'Italie, la Côte Nord plutôt. Très bien. Donc, les Canaries, l'Italie, autre chose. Mais ça, c'est les décalages horaires. Eh oui, oui. C'est les changements de température. Oui, je suis... La semaine dernière, elle était à Dubaï. Voilà, je suis un peu en train de cracher, mais pour moi, c'est la rançon de la gloire. Je dirais Cuba, parce que Cuba, c'est quand même une destination qui a l'avantage d'être très préservée, avec une population hyper chaleureuse. Vous avez la musique, vous avez la salsa. Vous avez ces villes, quand même, patrimoines de l'UNESCO, comme Trinidad, le vieux centre de la Havane, qui est juste splendide, où vous pouvez tout faire à pied et qui a été très bien retapé. Et puis, la mer comme elle est chaude, là-bas. Voilà, la mer est chaude. C'est cette mer turquoise dont vous avez toujours rêvé, vous l'avez. Et puis, vous avez les maisons d'autres. Parce qu'en fait, les Cubains, ils ont développé ce système d'économie touristique qui est vraiment très chouette, puisque vous allez chez l'habitant, vous avez votre chambre, ils vous préparent les petits repas. Vous en sortez pour 40, 30, 40 euros par jour à deux. Franchement, c'est honnête. Et puis, le repas, il va être à 5, 10 euros si vous voulez manger chez eux. Sinon, les restaurants, voilà, ils vont s'en aller partout. Et c'est très safe. Et c'est bien pour la famille, pour les couples, pour les amis, pour tout le monde. Donc, Cuba, pour l'instant, 5 destinations à faire en famille. On a dit les Canaries, Italie, Cuba. Oui. Quoi d'autre ? Madère. Une île du Portugal, à laquelle on ne pense jamais. Alors que c'est une île trop mignonne, avec une petite capitale très facile à parcourir en un jour. Vous êtes vraiment, il y a une petite montagne. Vous êtes dépaysé et en même temps, vous avez beaucoup d'authenticité. D'accord. Et vous êtes un petit peu loin des flux touristiques du continent portugais, puisque c'est le continent, puisque vous êtes là vraiment sur une île qui a en fait l'avantage d'avoir une végétation tropicale. D'accord. Vous avez des bananiers, vous avez vraiment des mangues, parce que du fait de sa situation géographique, il y a un climat tropical comme un microclimat. Donc, l'eau est bonne, les plages sont belles, les aliments, vous vous régalez, et vous êtes dépaysé complètement, alors que vous restez en Europe. Très bien. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, effectivement. Dernière destination à faire en famille ? Dernière destination à faire... Canaries, Italie, Cuba, Madère. Il en faut une cinquième. Je dirais, pourquoi pas l'Irlande ? Ah oui ? Oui, l'Irlande, parce qu'on n'y pense pas, et que l'été, il fait bon. L'été, il ne pleut pas, parce que c'est un pays qui est quand même très pluvieux d'habitude. Mais l'été, vous allez avoir la fraîcheur, vous allez avoir un côté verdoyant, et en même temps du soleil, et puis ces étendues incroyables de paysages qui sont splendides en Irlande. Et vous allez avoir l'accueil des Irlandais, que je trouve tellement plus sympathique que les Anglais, entre nous. Et vous allez pouvoir dormir, pareil, dans des petites guest houses. Découvrir Dublin, c'est toujours sympa. Moi, je recommande vraiment l'Irlande. Voilà.